Bonjour, cette vidéo est la première d'une petite série qui a pour but de vous présenter le Garmin 1000 de MSFS. Cette vidéo s'adresse aux gens qui ont l'habitude de piloter avec les instrumentations classiques et qui sont un petit peu déstabilisés en découvrant cette nouvelle présentation. Alors pourquoi utiliser une instrumentation de type Garmin 1000 ? Disons que c'est un peu pour la même raison qu'on a changé de téléphone. Un écran c'est quand même plus pratique pour présenter les informations et puis on va s'affranchir de toutes les contraintes électromécaniques qu'on a dans les appareils traditionnels. J'ai choisi le Cessna 172 MSFS. Quand vous vous retrouvez face à votre tableau de bord, vous avez deux écrans principaux. A gauche, celui qu'on appelle le PFD, le Primary Flat Display, qui est l'écran principal sur lequel on va retrouver justement tout ce qu'on a l'habitude de voir en matière de pilotage, à savoir l'horizon artificiel, l'altimètre, le Vario, etc. A droite, vous avez un deuxième écran, un écran secondaire, sur lequel vous aurez principalement une carte et les paramètres moteurs. Alors on va s'intéresser principalement au Primary Flat Display. Il est un peu chargé, donc pour y voir plus clair, on va commencer à faire un petit peu de ménage dans tout ça, de façon à garder uniquement les choses dont on a vraiment besoin. Alors pour commencer, vous avez en bas à gauche une petite carte, qui est en fait la réplique de celle de l'écran de droite. Donc on n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Pour la supprimer, on va passer par le menu Inset. Donc vous appuyez sur le bouton, un petit triangle en bas à gauche, qui correspond à la case Inset, puis sur Off. À ce moment-là, vous voyez que la carte a disparu. On a aussi une représentation schématique du terrain. Bon, ça encombre un petit peu l'écran. On n'en a pas besoin tout de suite, surtout que là, en VFR, on va surtout regarder dehors, donc on n'a pas besoin d'avoir l'image du terrain sur l'écran. On fait bien mieux de regarder au-dessus du tableau de bord pour voir le paysage lui-même. Donc pour toucher à ça, on utilise la fonction PFD, qui est tout en bas, c'est le bouton PFD, ça va permettre de gérer les différents affichages sur le Primari Flight Display. Vous avez à gauche la vision synthétique SYNVIS, on clique là-dessus, puis la représentation synthétique du terrain, on clique dessus, et on revient en arrière avec la touche, l'avant-dernière touche à droite, qui est la touche Back. Si vous avez la version du Garmin 1000 NX-E, ça se prend un tout petit peu différemment. Il faudra prendre à gauche Map HSI, puis SVT, puis terrain, pour supprimer l'affichage du terrain. Et ensuite, toujours pareil, avant-dernière touche à droite, Back, pour revenir au menu principal. Alors, sur le Primari Flight Display, on va retrouver ce qu'on connaît traditionnellement, c'est-à-dire l'indication de vitesse, le badin, l'horizon artificiel, l'alti, la bille-aiguille, le conservateur de cape, le vario. C'est présenté un petit peu différemment. L'horizon artificiel, traditionnellement, il est au centre, c'est là qu'on le retrouve, avec quand même une amélioration très sensible, c'est qu'il est considérablement grossi par rapport à ce qu'on a sur un tableau de bord photoréaliste classique, où malheureusement, les indications sont en général pratiquement illisibles. Ici, vous avez un repère d'assiette extrêmement précis. Vous pouvez piloter au degré près, ce qui sera tout à fait utile si vous faites du pilotage sans visibilité. Et vous avez aussi un indicateur d'inclinaison qui est très, très grossi, et donc qui peut être utilisé de façon extrêmement rigoureuse en pilotage sans visibilité. A gauche, l'anémomètre est remplacé par un ruban défilant qui va vous permettre de voir votre vitesse. On y retrouvera sur le côté les indications classiques avec l'arc blanc, l'arc vert, l'arc jaune, la VNE, la limite de décrochage, etc. Et en prime, vous avez une petite bande violette qui vous donne une tendance donc si elle est vers le bas, ça vous indique que votre avion est en train de ralentir. Si elle est dirigée vers le haut, ça veut dire que vous êtes en train d'accélérer. Avec aussi un petit zoom sur la vitesse actuelle. A droite, de façon symétrique, vous avez l'indication de l'altimètre aussi présentée sous forme de ruban avec un focus sur l'altitude courante. Vous noterez en bas la référence au QNH, mais ça, on en parlera plus tard. Au centre, en dessous, le conservateur de cap, qui, en l'occurrence, est un peu plus que ça. C'est même un HSI puisqu'on y retrouvera les flèches GPS ou NAV. Vous avez aussi la petite pinule rouge qu'on avait l'habitude de voir sur le conservateur de cap qui, ici, est de couleur bleu-vert en turquoise qui joue le même rôle. On a aussi le fait que le cap est indiqué en chiffres, ce qui est assez utile. A droite de l'alti, on a un ruban, toujours, qui représente le vario. Donc, si vous volez en vol horizontal, c'est le vario zéro. Sinon, ça défile vers le haut pour un vario positif ou vers le bas pour un vario négatif. Alors, la bille, la bille, elle est plutôt discrète. C'est le petit rectangle qui est en dessous du repère triangulaire et qui va se déplacer à droite ou à gauche selon qu'on est dissymétrique d'un côté ou de l'autre. L'aiguille, elle, elle est encore plus discrète. C'est un petit ruban rose qui va apparaître quand on vire et qui va nous indiquer si on vire au taux standard ou au demi-taux standard. Sur le côté à droite et à gauche de façon symétrique, on a les réglages des différentes fréquences. Partie gauche, vous avez les fréquences nav. Donc, vous retrouvez nav 1, nav 2, fréquence en stand-by, fréquence active. La fréquence active, c'est celle qui est le plus vers le centre. Et symétriquement à droite, les fréquences COM, pareil, COM 1, COM 2, fréquence stand-by, fréquence active. Donc, on retrouve les mêmes indications que celles qu'on avait sur les anciens Garmin. Pour le pilote automatique, la programmation, c'est en bas à gauche. A noter toutefois que l'utilisation des boutons n'est pas exactement la même que sur les modèles précédents. On verra ça plus tard. Et à droite, vous avez la partie FMS en bas à droite, mais ça, bon, je n'en parlerai pas pour le moment. Sur l'écran de droite, on a les paramètres moteurs, donc qui sont assez lisibles. Ça, c'est assez intéressant. Et en plus, si vous avez votre écran de gauche centré pour piloter, vous pouvez jeter un petit coup d'œil quand même en laissant dépasser un petit peu l'écran de droite. Ça vous permet de jeter un œil sur vos paramètres moteurs, alors qu'en tableau de bord classique, on est obligé de baisser la tête dans le bas du tableau pour voir les paramètres moteurs, ce qui est assez gênant. Ici, donc, on a l'avantage de les avoir en lecture directe. C'est très pratique. Donc, en résumé, pour piloter un minima, vous disposez au centre un horizon artificiel. À gauche, le ruban de l'animomètre. À droite, le ruban de l'alti. En dessous, au centre, le conservateur de cap. À droite, collé à l'alti, vous avez le vario. Et en dessous de l'indicateur d'inclinaison, vous avez la bille. Partie gauche, le réglage des fréquences nav. En haut à droite, le réglage des fréquences com. Et en bas à gauche, les boutons pour le pilote automatique. Voilà pour la présentation générale de votre écran. Petite astuce, si vous mettez votre souris sur la carte à droite et que vous faites un alt graphique, clic, vous pouvez détacher la fenêtre et la mettre, par exemple, sur un deuxième écran. C'est quand même assez confortable pour piloter. Entraînez-vous à piloter ces références de façon à habituer votre regard à suivre cette nouvelle présentation pour un nouveau circuit des yeux. Et à bientôt pour la suite des explications sur ce Garmin 1000. Bon vol ! Sous-titrage Société Radio-Canada